Un rapport de synthèse ne peut jamais avoir, évidemment, la prétention de synthétiser l'ensemble des interventions. Donc, j'ai retenu au fur et à mesure de cette journée quelques points. Et je vous propose simplement de partir de l'interrogation qui était celle des organisateurs de ce colloque. J'interromps 30 secondes pour dire que je les remercie d'avoir organisé ce très beau colloque. L'interrogation était la suivante. Est-ce qu'il faut faire une loi spéciale pour la maladie d'Alzheimer en partant des particularités de cette maladie ? Faut-il partir du droit qui existe aujourd'hui, ce que dans notre jargon nous appelons le droit positif ? Faut-il le faire évoluer ? Alors, éliminons tout de suite la première piste. Vous l'aurez d'ailleurs, je pense, tous pressenti intuitivement. On ne peut évidemment pas faire du droit pour une maladie spéciale. Ce serait un non-sens, car toute la réglementation mise en place reposerait sur un diagnostic médical. Et ceci soulèverait évidemment des questions majeures. Donc, le droit n'est pas là pour réglementer un cas particulier d'une maladie, même si elle concerne, hélas, des milliers de personnes. Il se doit d'être général. Notre droit connaît la personne qui est atteinte d'une altération de ses facultés mentales. Il connaît la personne placée sous sauvegarde de justice, sous tutelle, sous curatelle, sous mandat de protection future. Contentons-nous pour le moment de ces piliers du droit positif. En revanche, la vraie question, celle qui nous préoccupe tous aujourd'hui, c'est de nous dire, est-ce que le droit permet aujourd'hui de faire face à toutes les difficultés que nous avons en raison du développement de la maladie d'Alzheimer et de sa complexité ? Alors, avant d'aborder cela, eh bien, interrogeons-nous sur ce qu'est le droit. C'est-à-dire que, est-ce que nous voulons un ensemble de règles qui ont pour objectif d'assurer la justice ? Est-ce qu'on peut y parvenir dans ce domaine ? Je pense que personne n'a la réponse. Vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, il faut quand même laisser une part de risque. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas enfermer les gens dans les maisons de retraite, on ne peut pas prévoir tout, car sinon, aucun être humain ne peut survivre sur cette planète. Donc, de toute façon, nous aurons toujours, toujours une marge d'incertitude. Et ce que vous venez d'entendre à propos de la responsabilité vous montre l'aspect négatif aussi de vouloir tout réglementer. Vouloir tout réglementer, il y a deux inconvénients à vouloir tout réglementer. L'inconvénient majeur, c'est que qui dit réglementation va dire nécessairement responsabilité. Bien sûr, si nous commençons à nous dire que les maisons de retraite, par exemple, doivent impérativement adopter telle, telle ligne, mais que l'on précise tout, 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 tout dans le moindre détail, cela veut dire que chaque fois qu'il y aura une violation précise de l'un de ces points, alors il y aura une responsabilité. Et qui dit responsabilité dit atteinte au patrimoine des personnes, des majeurs protégés, certes, mais dans mon exemple des maisons de retraite, et donc les maisons de retraite elles-mêmes, eh bien, vont s'assurer. Les assurances vont augmenter, c'est tout notre mode de vie à nous tous. Nous ne pouvons pas avoir une sécurité absolue. Partons donc de cette idée, le droit peut être juste, il ne peut pas mettre en place la sécurité absolue. Le précédent gouvernement nous a montré les écueils dans lesquels nous pouvons arriver lorsque nous essayons, pour des personnes fragiles, d'assurer une sécurité absolue. Évitons donc cet écueil. Le deuxième gros inconvénient de mettre en place une réglementation très poussée, eh bien, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Plus nous allons rentrer dans une réglementation plus poussée, et plus il faudra de l'argent, plus il faudra de juges, etc. On rentre dans un système financier qui coûte excessivement cher. Et en ces périodes économiques, on peut se demander, évidemment, comment nous pourrions assurer, effectivement, la mise en place, la mise en œuvre d'une réglementation excessivement détaillée. Et pourtant, et pourtant, les médecins nous l'ont dit, et ils nous ont alerté, nous, juristes, la maladie d'Alzheimer est une maladie très spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle met longtemps à se mettre en place. Elle le fait avec des caractéristiques qui sont spécifiques à chaque personne. La complexité de la maladie est telle que certains auront tel signe pathologique, arrivé à un certain stade de développement de la maladie, d'autres auront d'autres signes pathologiques. Et il faudra que le médecin, eh bien, prenne le temps, comme on nous l'a expliqué, à poser le diagnostic, à le faire intégrer à la personne et à permettre aux proches, eh bien, de faire face à l'annoncer d'une telle mesure. Et donc, le droit à s'interroger, me semble-t-il, sur, en matière d'adaptation du droit, on a à s'interroger, peut-être de façon prioritaire, puisque je ne peux pas aborder tous les aspects, sur deux points que je me permets de développer, tout en ayant parfaitement conscience de l'humilité de mon travail. Ce ne sont vraiment que des petits aspects que je peux aborder. Le premier point, c'est peut-être une réflexion sur le point suivant. Faut-il un droit flexible ou faut-il un droit impératif, rigide ? Le deuxième point, sur lequel je voudrais apporter peut-être quelques éclaircissements, c'est la question du statut de la personne non protégée. Et je vous expliquerai pourquoi il me semble important qu'ensemble, aujourd'hui, nous terminions peut-être par ces interrogations fondamentales. Or, sur le premier point, flexibilité ou rigidité. Nous sommes dans une société qui a besoin de beaucoup de règles. Nous venons de l'aborder ensemble. Et face à cette multiplicité des règles, lorsqu'on s'interroge sur la maladie d'examère, on pourrait être tenté de penser qu'il faut un droit très flexible, très fluide, qui s'adapte à la multiplicité des situations. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à ce qui est mis en place dans le Code de la santé, ce qui est mis en place dans le Code civil, c'est tout de même ce qu'il se passe actuellement. Le Code de la santé multiplie, multiplie les réglementations. Si vous regardez, par exemple, les textes qui concernent les personnes sous curatel, sous tutelle, on va avoir toute une réglementation spécifique au niveau de l'information donnée, au niveau de la prise de décision du malade. Et puis ensuite, nous avons aussi tout ce qui se passe pour les actes spéciaux, au point que Valérie Sebag a pu faire un document entier qui concerne effectivement ce qu'on appelle les lois bioéthiques, dans lequel on voit toutes ces réglementations spécifiques. Et pour chacune d'elles, on a une disposition sur la personne qui est sous tutelle. En revanche, sur la personne sous curatel, maintenant, on n'a pas souhaité l'aborder. Alors, il n'empêche que la réglementation est de plus en plus, de plus en plus fouillée. Lorsqu'on regarde le Code civil, mais c'est la même chose. C'est épouvantable. La loi de 68 avait prévu la protection des biens. Vous l'avez rappelé, elle a mis en place, et nous en sommes tous très satisfaits, la protection de la personne. Elle s'est accompagnée par un doublement du nombre d'articles. Il y a deux fois plus d'articles. Si nous poursuivons, ce ne sera pas un doublement, mais on va les multiplier par quatre, voire par dix. Et plus on est précis, et plus on pose de difficultés aux juristes, et surtout aux juges chargés de l'appliquer. Alors, une réglementation spécifique, pourquoi pas, mais fluide, flexible. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à multiplier tous ces statuts spéciaux ? J'ai la personne de confiance, j'ai la personne qui est placée sous curatelle, sous tutelle, sous sauvegarde de justice, sous mandat de protection future. Cette personne va être encadrée par sa famille ou par un mandataire judiciaire, lequel lui-même peut être délégué, membre d'une association, etc. Et puis, quand on regarde, on s'emballe dans tout ça. Alors, évidemment, celui qui peut en être heureux, c'est l'avocat, parce que c'est une source profonde, source profonde de revenus, finalement, que de trouver... Il faut bien qu'on rie un petit peu, tout de même. Il faut bien un petit peu d'humour. Il pourrait être heureux de cette multiplicité des textes qui permettent éventuellement de faire des procès. Justement, quand on regarde le droit des majeurs protégés, on est vraiment tout à fait stupéfait, puisqu'on constate que la personne qui fait l'objet d'une mesure de protection n'a pas droit d'office à un avocat. Je voulais juste réfléchir à cela. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, modérons peut-être ses propos en se disant qu'introduire de la fluidité, de la flexibilité dans le droit de la protection de la personne, c'est probablement une bonne chose. Et toutes ces réflexions menées au niveau de l'éthique doivent pouvoir avoir une répercussion. Pas totale. L'éthique restera toujours en partie hors du droit. Nous ne pouvons pas, par exemple, définir ce qu'est la bienfaisance à l'égard d'une personne âgée. Et ce ne sont pas les textes qui pourront un jour nous dire vraiment totalement ce qu'est la bienfaisance. Et c'est une bonne chose que cela reste des règles morales, entre guillemets, individuelles, propres à chaque individu, en sachant qu'on peut espérer qu'une formation éthique ait lieu de plus en plus. Mais disons, pour la protection de la personne, cela permettrait probablement d'aller dans le sens de ce qui a pu être dit ce matin, à savoir de mettre en place un véritable projet de vie. Et si le droit pouvait, en de grandes lignes et sans entrer dans le détail, introduire des conceptions comme celles-ci, probablement, probablement, n'y aurait-il pas de trop grands inconvénients. On pourrait effectivement envisager une fluidité. Et cela permettrait aussi de réfléchir de manière, là, de façon beaucoup plus importante, peut-être, au statut de l'accompagnant. Car ce statut de l'accompagnant, qui n'est défini que de manière très parcellaire, mérite réflexion. Effectivement, quand on entend que, parmi les aidants, la moitié d'entre eux meurt avant la personne qu'ils aident, c'est terrible. Que se passe-t-il dans notre société pour qu'effectivement, il y ait une situation aussi dramatique ? Alors, pour la protection de la personne, peut-être, pouvons-nous réunir autour de la table tous les professionnels concernés, y compris, donc, les juristes, et réfléchir à une amélioration du statut de la protection de la personne. En revanche, au niveau de la protection du patrimoine, je serais beaucoup plus réservée. Anne Caron d'Église, vous a parfaitement expliqué quelles étaient toutes les différentes mesures. Elles sont déjà très détaillées. C'est un droit qui est relativement solide. Les améliorations à apporter concernent plus ce que nous allons examiner tout à l'heure, le statut de la personne qui n'est pas véritablement protégée. Mais pour la personne, disons, en résumé, la personne qui est placée sous tutelle ou curatelle, les textes sont à peu près solides. Il y a quelques failles, et bien sûr, peut-être faudrait-il réfléchir à l'assurance-vie, par exemple, qui est quand même lourd d'un contentieux actuellement. Peut-être faudrait-il réfléchir à une reconception des textes sur la nullité des actes juridiques qui est aujourd'hui pratiquement incompréhensible. C'est lourd, c'est mal rédigé. C'est un échec. Soyons francs, la nullité des actes juridiques est à revoir. Bref, sur des points ponctuels, je pense que les principaux concernés, à savoir les juges des tutelles, sont tout à fait en mesure de nous dire ce qu'il faut améliorer. Mais, franchement, arrêtons de faire des réformes sur ce point. Nous n'en pouvons plus, des réformes. La loi de 2007, la douane de 2007 est entrée quand 2009. Nous venons simplement de l'assimiler seulement maintenant. Attendons, attendons. Alors, par contre, ce qui me semble là être un plan d'urgence, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes dites non protégées. La loi de 2007 a souhaité supprimer le vocable « incapacité ». Et, M. le professeur Dogueno vous a bien dit, moi, j'irais même plus loin que ce que vous avez dit, mais c'est une aberration d'avoir supprimé le mot « incapacité ». Au niveau juridique, il a un sens. Alors, bien sûr, je comprends que la dignité de la personne humaine, c'est d'éviter des termes de ce type-là. OK, mais on n'a pas trouvé le mot « personne protégée » ou « non protégée ». Mais ce n'est pas bon. Mais franchement, regardez, on vous a rappelé tout à l'heure le terme de l'article 417. La protection, donc, des personnes, de la personne et des biens est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. D'un coup, ça veut dire que les personnes non protégées, on ne doit pas assurer le respect de leurs libertés individuelles, on ne doit pas assurer le respect de leurs droits fondamentaux, mais bien sûr que si. Or, rappelez-vous cette statistique terrible qu'on nous a donnée ce matin. 70% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne font pas l'objet d'une mesure de protection. Il y a là une urgence. Il y a une urgence à remodeler les textes et d'éviter cette dichotomie entre personnes protégées, personnes non protégées. Le vocabulaire juridique, là, est mauvais, il faut le revoir. Il faut le revoir et plus profondément, eh bien, quels sont, réfléchir aux pistes que nous avons. Pourquoi est-ce que je trouve personnellement que le statut de la personne dite non protégée est mauvais ? Eh bien, parce que nous avons une rubrique dans le Code civil qui s'appelle « De la protection de la personne en général » ou « Disposition générale ». Voilà, « Disposition générale ». Et on a gardé des textes qui datent de la loi de 68 qui, elle-même, d'ailleurs, avait d'autres inspirations antérieures. Et ça nous donne quoi ? Eh bien, des textes vieillots complètement dépassés. Le premier fondamental, pour faire un acte juridique, il faut être sain d'esprit. Mais c'est quoi une personne sain d'esprit ? Il y a un malade dont on peut définir qu'il n'est pas sain d'esprit, mais une personne dont on... Est-ce qu'on peut franchement... Est-ce qu'un médecin peut assurer qu'une personne est sain d'esprit ? Ce n'est pas toujours facile. On n'arrête pas depuis ce matin de tourner autour de cette notion de consentement. Alors, peut-être faudrait-il trouver d'autres termes et surtout trouver les moyens juridiques qui nous permettent de contourner cette difficulté majeure. Car, en effet, après avoir affirmé ce texte de base, nous avons d'autres textes qui réglementent le sort des actes juridiques passés par des personnes dites saines d'esprit. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe puisqu'en l'état actuel du droit, lorsqu'une personne passe un acte à titre onéreux, mais qu'elle n'était pas saine d'esprit, entre guillemets, mais qu'elle n'a pas été placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle, eh bien, les héritiers, au moment de sa mort, ne pourront pas les remettre en cause sauf une preuve quasiment insupportable à démontrer que l'acte lui-même porte la preuve de l'insanité d'esprit. Et ce texte est tellement invraisemblable qu'UPC vient aujourd'hui, il y a quelques jours, d'être déposé. Ça veut dire quoi ? Le Conseil constitutionnel va être amené dans les semaines à venir à nous dire si ce texte est constitutionnel. Mais c'est vous dire à quel point ces textes sont mal rédigés, à quel point ils sont inadaptés à l'heure actuelle. Et ces 70% de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont des proches, ont des proches qui sont le plus souvent des personnes bienveillantes et qui vont se trouver confrontées quelques mois avant la mort, quelquefois, hélas, plusieurs années, mais à des actes juridiques qui sont vraiment, mais qui portent atteinte à leur propre dignité. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? Vous devez faire un procès, vous devez démontrer l'insanité d'esprit. Mais arrêtons-là, réfléchissons calmement, mais avec véritablement une certaine rigueur à poser des règles. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Si M. Guével avait été là, il vous aurait fait une proposition que vous trouverez, bien entendu, sans ces écrits qui appelle beaucoup de réflexion. Il dit, eh bien voilà, au minimum, ce que l'on pourrait faire, c'est une incapacité pour la personne de plus de 80 ans qui serait une incapacité un peu spéciale. À partir de l'âge de 80 ans, enfin, une incapacité, entre guillemets, à partir, on pourrait faire un statut du senior. Un statut du senior. À partir de l'âge de 80 ans, eh bien, si les personnes passent des actes juridiques qui sont lésionnaires ou qui sont excessifs, ils pourraient tomber de plein droit. c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, vous en verrez tous les détails. Et il dit bien lui-même que l'ennui, c'est que, il y a quand même, tout le monde n'est pas atteint d'Alzheimer à partir de l'âge de 80 ans. C'est à partir de 90 ans qu'on tombe à une proportion d'une personne sur deux. Et il précise bien que ce ne serait pas une incapacité mais que ça permettrait après, vous voyez, c'est un peu le régime de la sauvegarde de justice mais avec une certaine particularité. Alors, bien sûr, puisqu'il avait eu l'amabilité de me passer ses écrits, j'ai réfléchi à cette proposition et il y a d'abord la première réaction qui est la vôtre qui consiste à se dire quand même, un statut du senior à partir de l'âge de 80 ans. Ce n'est pas évident, 80 ans, je vais y finir personnellement très vite, on peut se dire, oui, est-ce que je vais avoir envie, est-ce que je vais avoir envie de savoir que si je vous permettez, madame, je finis mon intervention, est-ce que je vais pouvoir effectivement, qu'est-ce que je disais ? Est-ce que je vais avoir d'abord envie d'être, est-ce que je vais avoir envie d'avoir bénéficié de ce statut en sachant qu'une bonne partie des gens quand même n'ont pas la maladie d'Exammeur. Et puis, le deuxième obstacle que j'y ai vu, eh bien, c'est le suivant, c'est que nos parlementaires, ce sont des personnes âgées. Je vous invite à aller, je suis allée sur le site du Parlement et j'ai regardé les statistiques sur l'âge de nos parlementaires, bon, sans aucune critique, bien sûr, mais bon, plus de la moitié d'entre eux, au plus de 60 ans. Vous pensez bien qu'ils n'adopteront jamais un régime pareil qui risque de les concerner, mais soyons francs, soyons francs, ça passera jamais. Alors, cela dit, je crois que l'idée, l'idée d'un statut, elle doit être creusée. Et il me semble peut-être simplement qu'on a peut-être, mais je suggère une voie, c'est une suggestion, peut-être ce statut de la personne qui ne serait pas placée, qui n'est pas placée sous tutelle, sous sauvegarde de justice, sous, pardon, sous tutelle ou succuratelle. peut-être la voie est-elle dans une rénovation totale de la sauvegarde de justice. Sauvegarde de justice qui peut être prononcée à l'heure actuelle de deux façons. D'abord, par le juge des tutelles, et effectivement, c'est souvent la mesure de prévision en attente d'un placement sous tutelle ou curatelle, mais elle peut l'être aussi sur placement médical. Et me semble-t-il, cette voie doit être creusée. Pourquoi ? Mais pourquoi ne pas admettre qu'une personne soit placée sous sauvegarde de justice sur simple demande d'un médecin traitant ? Je sais que ça peut choquer, on va vous dire, oh là là, mais il n'y aura pas assez de protection, mais puisqu'on part de cette constatation qu'un quart de la population de plus de 80 ans, effectivement, entame la période où elle va être atteinte d'une maladie d'Alzheimer, c'est peut-être une piste à approfondir. Je ne dis pas que je vous ai trouvé aujourd'hui la solution miracle. Il n'y en a pas. Nous avons vu ensemble qu'effectivement, ce statut civil, on doit le mettre en place, on doit y réfléchir. Et je terminerai par dire qu'il faut un statut civil, mais il faut aussi un statut pénal. Il faut réfléchir à un certain nombre d'infractions qui, aujourd'hui, sont totalement inadaptées. Je voudrais simplement, et pour conclure, livrer à votre réflexion un jugement, un arrêt de la Cour de cassation qui concerne le délit de délaissement. C'est une affaire sordide, mais il faut quelquefois partir du sordide pour se rendre compte à quel point il y a des lacunes dans le droit. Eh bien, c'était un prévenu qui avait écarté tous les infirmiers qui avaient été chargés de soigner les plaies de sa mère qui était gravataire. Elle avait refusé l'aide d'une auxiliaire de vie. Et lui, il a laissé sa mère macérée pendant des semaines dans ses excréments. Et puis, au dernier moment, il a sollicité le médecin lequel est venu. Et puis, bien sûr, hospitalisation suivie très rapidement d'un décès. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce monsieur n'a pas été condamné pénalement parce que le délit de délaissement n'avait pas été constitué. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je terminerai simplement en disant que cet aspect pénal est important. Car là, effectivement, c'est le seul domaine pour lequel nous avons une certitude. C'est le principe de la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire que la loi doit définir les éléments d'infraction. Et le juge est lié, la Cour de cassation ici, à estimer que l'infraction n'était pas constituée parce qu'on ne rentrait pas pile dans le cadre. Et donc, vous voyez, on a deux options différentes. On a le droit pénal pour lequel, là, nous devons définir des infractions très précises. Et disons-le clairement, un certain nombre d'infractions ne sont pas adaptées à l'heure actuelle aux situations des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Nous avons d'autre part le délit, nous avons d'autre part le statut civil. J'ai donné quelques pistes. Il y en a d'autres. Je pense notamment qu'il nous faudrait absolument faire état de cette vulnérabilité. Comment on appelle quelqu'un ça ? La vulnérabilité à l'influence indue, j'ai aimé l'expression, bon, c'est pas au niveau de la France, il faudrait qu'on l'adapte, mais on voit bien, on sait bien, nous, pour les spécialistes de droit des obligations, nous savons bien qu'on ne peut pas du tout s'en sortir au niveau de la validité des actes juridiques lorsque nous avons une personne qui a passé un acte simplement parce qu'elle était sous influence. là aussi, il y a des pistes, il n'y a pas de vices du consentement, il y a des pistes à avoir. Et donc, en conclusion, il me semble, si vous voulez, qu'en gros, le droit de la santé, ça va, adaptons-le au niveau de la protection de la personne en intégrant ce qui a pu être dit par les médecins et les spécialistes d'éthique, le droit pénal, il nous faut l'adapter, il n'y a pas énormément de réformes à faire, mais il faut les faire. Et en revanche, au niveau du droit civil, mettons-nous au travail et faisons un droit qui devrait être un droit assez rigoureux, normatif, composé de peu d'articles, mais qui permette d'instaurer un véritable statut civil de la personne aujourd'hui dite non protégée, pour lequel, vous avez compris, je préférerais peut-être un autre vocabulaire. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada